Nous passons maintenant au CM1 et au texte de la nouvelle « Quand j'étais Kajibi ». Je vous rappelle les objectifs de compréhension que nous nous étions fixés, suivre un personnage, mettre en relation ses émotions avec la succession de ses actions et la succession des événements. Je vous rappelle aussi les stratégies de compréhension que nous visons, « Étudier différents aspects du texte grâce au dispositif des cercles de lecture ». Alors, voici le texte, le début du texte, Kajibi. Ici, ce texte est divisé en chapitres, donc ça sera assez facile. Les jours vont correspondre à des chapitres, les journées vont correspondre à des chapitres. Comme au CE2, les parties qui sont surlignées en vert sont les parties que les élèves lisent à haute voix, ici, ici, et les mots soulignés, il n'y en a pas ici, sont les mots qui sont présents dans le lexique associé au texte. Donc, nous commençons par le premier jour. Le premier jour, le premier jour, le chapitre « Personne ne m'écoute ». Nous commençons par la lecture du texte par l'enseignant, manuel fermé, deux minutes environ. Ce début de commencer par une lecture orale, met bien les élèves dans l'atmosphère du texte. Ils écoutent, ils racontent ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu, ils disent éventuellement ce qu'ils n'ont pas compris. L'enseignant fait tout de suite une seconde lecture, livre ouvert cette fois, c'est-à-dire que les élèves vont suivre la lecture dans leur livre, et on fait, on approfondit le travail de compréhension. On établit le cadre, bien sûr, au CMA, ici, comme on n'a pas pour fonction de faire le résumé du texte, on n'a pas le tableau que nous avons vu au CE2, quand ou qui, que se passe-t-il, mais on pose néanmoins les questions, on situe le texte dans le temps, dans le lieu, les personnages et les événements, et on le fera pour chaque nouveau chapitre. Et on traite les deux questions du manuel, qui raconte cette histoire, combien de personnes y a-t-il dans la famille, de qui connais-tu les prénoms, et puis personne ne m'écoute, est-ce que tous les membres de la famille pourraient dire la même chose ? Quand on a fait ce travail, on passe à la lecture des élèves. Depuis j'ai dit, jusqu'à personne ne m'écoute jamais. C'est-à-dire qu'on va, pardon, on va, voilà, on va centrer la lecture des élèves sur le dialogue. Depuis j'ai dit, jusqu'à personne ne m'écoute jamais. Pour préparer cette lecture, on va préparer cette lecture, et on va observer la ponctuation. Observer la ponctuation, ici, la ponctuation importante, ce sont, je vous le montre, ce sont les points de suspension. J'ai dit, Eva, Rosa a dit, au lycée, et papa et maman sont... j'ai dit, Eva, maman a dit, au travail, j'ai dit, Eva, Rosa a dit, demain, etc. La ponctuation importante, ce sont les points de suspension. Et ici, les points de suspension ne font pas comprendre que le personnage hésite, qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut dire, qu'il va continuer, mais qu'il prend un petit temps de pause. Non, les points de suspension, ici, signifient que le personnage n'a même pas le temps de finir ce qu'il dit. Tout le monde veut parler à la fois et tout le monde se coupe la parole. Et ça, ça sera un ressort important pour la qualité de la lecture orale. Donc, on va préparer la lecture en observant la ponctuation. On va se mettre à la place des personnages pour bien faire entendre comment ils essayent de parler. Et puis, on va éventuellement faire un film dans sa tête, c'est-à-dire, imaginer la scène. Et après cette préparation, on passe à la lecture à haute voix. La fin de cette séance va être consacrée à la mise en place du cercle de lecture. Alors, les supports du cercle de lecture, des cercles de lecture que je vais vous proposer, bien entendu, ils auront été préparés par l'enseignant. C'est-à-dire qu'on ne va pas les préparer sur place. On va les apporter aux élèves, je vais vous le montrer. Nous proposons de former six groupes de travail de trois ou quatre élèves pour que ces élèves travaillent ensemble sur chaque groupe un aspect du texte. On va présenter l'objectif du cercle de lecture. Chaque groupe est chargé d'approfondir un aspect de la lecture pour pouvoir ensuite rendre compte de cet aspect de la lecture à ses camarades et provoquer une discussion en grand groupe à laquelle, bien sûr, ce groupe de lecteurs chargé de cet aspect de la lecture va participer. Le travail en cercle de lecture a cet avantage de permettre à la fois d'affiner la compréhension du texte, c'est-à-dire que les cercles de lecture vont permettre d'entrer dans le détail fin de la compréhension qu'on n'a jamais le temps de faire quand on travaille en grand groupe et puis de s'appuyer sur cette compréhension pour entrer dans le travail d'interprétation. Alors, dans ce cercle de lecture, un groupe est chargé du personnage. Ici, du personnage principal qui est aussi la narratrice et qui, on le verra un petit peu plus tard, s'appelle Annie. Sur la préparation, le cadre que vous aurez préparé pour le cercle de lecture, vous noterez le rôle du cercle de lecture. Votre rôle consiste à noter ce que nous savons du personnage après la lecture de chaque chapitre, ce qu'elle fait, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Et votre préparation du cercle de lecture, ça sera cela, le titre du chapitre et puis trois colonnes pour rendre compte de ce que l'on sait du personnage après la lecture de chaque chapitre. Alors, pour donner une idée de comment cela s'organise, j'ai préparé des cases, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Mais évidemment, vous ne préparez pas au-delà du chapitre 1 parce que vous ne savez pas ce que les élèves vont écrire et combien de places il va leur falloir pour écrire. et c'est ensuite les élèves qui continueront ce tableau en inscrivant chapitre 2, le titre du chapitre, ce qu'ils ont à écrire, puis chapitre 3, le titre du chapitre, etc. Donc, les responsables du personnage, premier groupe. Deuxième groupe, les responsables des questions. Alors, les responsables des questions, quel est leur rôle ? Notez des questions que l'on se pose après la lecture. Donc, voilà ce que vous pouvez noter pour dire aux élèves ou expliquer aux élèves et écrire pour eux comme c'est écrit ici. Vous pouvez poser des questions sur ce qui se passe, sur les personnages, sur le sens d'un mot. Vous pouvez aussi poser une question à l'auteur, lui demander pourquoi il écrit tel passage, telle phrase ou autre chose que vous aimeriez qu'il vous explique. Vous pouvez aussi poser une question à vos camarades pour savoir s'ils pensent comme vous. s'ils ont aimé la même chose que vous, etc. Donc, même organisation, sauf qu'ici, nous n'avons pas de tableau mais simplement des questions possibles. Donc, le titre du chapitre et de la place, en général, pas plus de deux ou trois lignes parce que sinon, ça devient très, très abondant pour deux ou trois questions que l'on se pose après la lecture. Et puis, les élèves, une fois que le chapitre 1 est rempli et complété, passent au chapitre 2 et écrivent eux-mêmes chapitre 2, le titre du chapitre et puis font 1, 2, 3 pour les questions qu'ils proposent, etc. Troisième groupe de travail, le responsable des émotions. Votre rôle consiste à noter ce que nous avons appris des émotions du personnage et à faire des liens avec votre vie, avec des choses qui se sont passées à l'école ou dans votre entourage, avec des personnes que vous connaissez, avec d'autres livres que vous avez lus, avec des émissions ou des films que vous avez vus. Même chose, ici, le support est divisé en deux parties. le titre du chapitre, les émotions du personnage et à quoi cela nous a fait penser. Comme pour les autres, comme pour les précédents, on ne prépare que chapitre 1 et le titre et ensuite, ce sont les élèves qui rempliront au fur et à mesure qu'ils ont besoin sur l'espace de leur page ou de leur page au pluriel, chapitre 2, chapitre 3, etc. Quatrième groupe, les responsables du résumé. Votre rôle consiste à résumer en deux ou trois phrases le passage que nous venons de travailler. Vous servirez des questions que nous nous posons pour toujours ou quand, qui, que se passe-t-il. Donc, vous voyez, ici, on réactive quelque chose que les élèves ont déjà beaucoup appris. Ils ont appris à l'oral depuis le CP. Ils l'ont travaillé, en tout cas, dans le texte que nous avons vu, la soupe au clou au CE2 et ils auront eu l'occasion de le travailler à partir des autres lectures du CE2, du CE1, du CM1, etc. Donc, ici, pas de tableau, pas de différentes parties. Personne ne m'écoute, chapitre 1, personne ne m'écoute et puis, un peu de place pour résumer et ensuite, c'est les élèves qui passent au chapitre 2, écrivent le titre, puis le résumé, etc. Les responsables des phrases importantes. Votre rôle consiste à relever dans le texte une ou deux phrases ou un passage qui aideront vos camarades à se soutenir d'un moment important ou intéressant ou amusant ou étrange du texte. Vous vous exercerez à lire ces passages pour bien les proposer et les présenter à haute voix. Chapitre 1, personne ne m'écoute, de la place, pas trop, parce qu'une ou deux phrases ou un petit passage, mais la place qui paraît nécessaire aux élèves qui travailleront là, de sorte qu'ensuite, c'est eux qui inscrivent chapitre 2, etc. Les responsables des mots. Votre rôle consiste à noter deux ou trois mots nouveaux ou difficiles ou importants ou drôles. Vous direz pourquoi vous avez choisi ces mots, vous donnerez leur définition, vous pourrez utiliser le dictionnaire. Chapitre 1, personne ne m'écoute, donc deux ou trois mots nouveaux. Le mot choisi, nous avons choisi ce mot parce que ce mot signifie le mot qu'on a choisi, pourquoi on a choisi ces mots et la définition du mot. Et puis, même chose, chapitre 2, etc. Le jour 1, on va mettre en place ce travail en cercle de lecture et bien entendu, le temps qui va être nécessaire pour présenter aux élèves à la fois les objectifs du cercle de lecture et puis la manière dont va fonctionner le dispositif sera certainement un peu plus long que le temps de la séance. il peut être décalé sur la séance, la réalisation de chacun de ces tableaux pour le jour 1 peut être décalé sur une autre séance, la séance suivante et on passera au jour 2 le jour suivant, etc. Mais, il faut prendre vraiment le temps de bien installer la manière dont les cercles de lecture vont fonctionner parce que c'est la condition à laquelle vous allez récupérer au bout du compte beaucoup de travail et beaucoup d'informations et beaucoup de discussions sur la lecture du texte. Et on termine le jour 1 par un travail à la maison que l'on propose aux élèves, que l'on demande aux élèves. Ils doivent se préparer à raconter l'histoire comme si on était Rosa ou comme si on était la maman. Et on va distribuer les rôles. Certains vont dire je raconte comme si j'étais Rosa et d'autres diront je raconte comme si j'étais la maman. Donc, cela suppose le passage du discours direct ou discours indirect. Cela suppose aussi qu'on se situe du point de vue du personnage, c'est-à-dire qu'on prenne en compte les réactions du personnage. Par exemple, qu'on prenne en compte la réaction de Rosa, ça m'a énervé. Qu'on prenne en compte la réaction de la maman, qu'on prenne en compte les réactions... Voilà. Cela suppose que l'on interprète déjà le texte pour introduire dans la narration ce que l'on a compris, pas seulement de ce que le personnage dit, mais de la manière dont il ressent la situation. Et nous passons au jour 2. Jour 2, le chapitre 2, un kajibi pour la vie. Ce jour 2 va être lu entièrement par les élèves, d'abord en lecture silencieuse, puis en lecture à voix haute. Donc, on commence le travail comme d'ordinaire dans la lecture des textes longs, par rappeler le début de l'histoire. Et là, on récupère le travail à la maison des élèves. Certains élèves racontent ce début de l'histoire du point de vue de Rosa, d'autres le racontent du point de vue de la maman. La découverte du texte par les élèves, la lecture silencieuse, puis à haute voix. Ça va durer une quinzaine de minutes. Et l'ensemble des explications nécessaires. Alors, évidemment, je ne mets pas ici les explications puisque tout cela figure, comme je vous l'ai dit auparavant, dans le guide pédagogique. Et enfin, nos 30 minutes se terminent par 10 minutes de cercle de lecture, donc où les enfants continuent en petits groupes à accomplir chacun la tâche de travail sur le texte qui leur est attribué. Jour 3, tant pis pour ma sortie. Ce jour est consacré à la lecture intégrale par l'enseignant. L'enseignant va lire le texte à haute voix et il va couper, découper le travail sur ce texte en trois temps. Le premier temps, temps qui ira jusqu'à « Du coup, je me suis sentie très secrète et très importante. » Et le second temps qui ira jusqu'à « Tant pis pour ta sortie. » Et enfin, le troisième temps où la petite fille, ami va se dire va se dire « Ce n'est pas possible. » Maman ne va pas me laisser comme ça dans mon cas j'y vais. Donc, écoute du texte par l'enseignant une première fois. Échange entre les élèves. Qui, quand, où, que se passe-t-il ? Toujours les mêmes questions. Deuxième lecture par l'enseignant et travaille sur l'ensemble du texte avec les reformulations et les explications. Les explications porteront particulièrement là-dessus. Qu'est-ce que l'on apprend sur Amie ? Qu'est-ce que l'on apprend sur cette petite fille ? Quelles sont les émotions présentes ? Et il y en a beaucoup et ce sera le travail du cercle de lecture chargé des émotions, de les noter et de les conserver pour ensuite en faire part à nouveau. On le verra à la fin de la lecture de ce texte. Donc, quelles sont les émotions présentes ? L'ennui. Quand Amie dit « J'ai commencé à m'ennuyer. » L'étonnement. Elle était comme d'habitude alors que j'avais pris cette décision qui allait changer toute ma vie. la fierté « Je me suis sentie très secrète et très importante. » La tristesse « J'ai eu envie de pleurer mais je me suis retenue. » Et la déception « Je me suis dit c'est pas possible. » Donc, on expliquera les émotions présentes et on traitera la question 1 du manuel. Amie se dit qu'elle se fiche de sa sortie. Est-ce vrai ? On travaillera aussi une inférence. J'ai entendu Rosa râler. Pourquoi la grande sœur n'est-elle pas contente ? Donc, la grande sœur n'est pas contente. Je vous le rappelle si vous ne connaissez pas le texte. Pour ceux qui ne connaissent pas le texte, c'est donc Amie s'enferme dans son Kajibi en disant que maintenant elle va s'appeler Kajibi. la maman après lui avoir suggéré de sortir pour participer à la sortie de l'école décide de partir au travail et de la laisser dans son Kajibi. Et comme Rosa, la grande sœur n'a pas classe ce jour-là, c'est le vendredi au lycée, elle dit à Rosa, la maman dit à Rosa, tu vas t'occuper de ta sœur. Voilà. Donc, j'ai entendu Rosa râler. Pourquoi la grande sœur n'est-elle pas contente ? C'est une afférence qui permet de rentrer aussi dans les sentiments de cette fille, de cette jeune fille. Ce passage va faire l'objet d'une lecture dialoguée, mais la lecture dialoguée est travaillée dans le cahier, dans la page à voix haute. Donc, on lira à voix haute cette lecture à partir du cahier. Autant que possible, pas trop loin de la séance. Donc, le cahier, voilà ce que vous y trouvez. Seul ou seul, lit le texte à haute voix, contrôle bien tous les changements de voix. J'ai entendu maman, Ami, où es-tu ? Et puis, jusqu'à est-à-sorti, Ami. Et la journée se termine par nos dix minutes de cercle de lecture. Nous passons au jour 4. Le jour 4, c'est Mon Kajibi la nuit. Alors, ce jour 4, ce chapitre plutôt, est précédé, parce que nous n'avons pas eu le droit d'avoir intégralement le texte, est précédé d'un résumé d'un chapitre précédent, qui se situe entre Tant pis pour ma sortie et Mon Kajibi la nuit. Ce résumé, ainsi que le début du chapitre Mon Kajibi la nuit, seront lus par l'enseignant. Puis, la fin du chapitre sera lue par les élèves. Donc, comme chaque fois, on commence par le résumé des chapitres précédents, l'enseignant lit le début du résumé, c'est-à-dire le chapitre qui n'est pas reproduit et qui est en italique en haut de page, et lit le début du texte comme je vous l'ai montré. On explique, on discute et on traite la question 2 du manuel. Penses-tu, comme ami, que les maisons, la nuit, quand on est réveillé, c'est toujours comme si on n'avait pas le droit d'y être ? explique ce qu'elle ressent. Donc là, il y a beaucoup de travail, de discussion et d'interprétation et d'appel à d'éventuelles expériences personnelles, d'expériences de l'élève. La deuxième partie du texte, celle que je vous ai montré, est lue par les élèves, d'abord en lecture silencieuse, puis à voix haute. On explique, on explique, on discute et on traite les questions 3 et 4 du manuel, décrit le kajibi juste avant qu'ami ne s'endorme, combien de temps s'est passé entre le début de l'histoire et le moment où ami s'endort ? Et notre séance se termine par le cercle de lecture. Alors, vous voyez que les cercles de lecture, ils ne rendent pas compte de leur travail séance après séance. Ils rendront compte de leur travail à la fin du texte, à la fin de la lecture du texte, c'est-à-dire dans les jours 6, 7 et 8. 6 et 7. Le jour 5, Le jour 5, la lecture est entièrement faite par le maître parce qu'il y a beaucoup de travail à faire du point de vue de la compréhension et on n'a pas le temps que les élèves lisent même une partie du texte. Le texte a son unité lu par une seule personne, par l'enseignant. résumé des chapitres précédents par les élèves, toujours, lecture du chapitre Les baskets par l'enseignant ou bien écoute de ce chapitre sur le CD, reformulation, questions, etc., explications et on traite la première question du manuel. À quoi Ami fait-elle attention? Qu'imagine-t-elle? Ensuite, l'enseignant lit le chapitre Les silences de la maison. Ce sont des petits chapitres, les baskets de quand elle est triste et les silences de la maison. Ce travail-là avec l'explication, les questions, etc., va prendre à peu près huit minutes. On traite les questions trois et quatre du manuel. Quels sont les super-pouvoirs de Kajibi? À la fin, Ami a un peu envie de pleurer. Est-ce pour les mêmes raisons qu'au début de l'histoire? On rentre dans l'évolution du personnage. Et puis, le cercle de lecture, dix minutes. Le jour 6, Papa vient me voir. Le jour 6, le chapitre Papa vient me voir est entièrement lu par l'élève. Donc, toujours le même principe. On résume les chapitres précédents. Et là, les chapitres précédents, le résumé des chapitres précédents peut être fait par le groupe du cercle de lecture responsable des résumés. Ensuite, il y a une lecture silencieuse des élèves qui peut durer jusqu'à huit minutes. les élèves redisent avec leurs mots ce qu'ils ont compris. La lecture à haute voix, une explication, une discussion. On traitera une inférence qui est une inférence d'interprétation. Papa, il ne dit jamais ce qu'on attend parce que ce papa dit « Moi, si j'étais à ta place, je réfléchirais. » Et Ami se dit « Papa, il ne dit jamais ce qu'on attend. » Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait attendre ? Elle pouvait attendre que son papa lui dit « Allez, viens, sois raisonnable, sors de là, ou bien au contraire qu'il se fâche. Tu ne veux pas sortir ? Eh bien, reste tant que tu veux. On ne s'occupe plus de toi, etc. » Papa, il ne dit jamais ce qu'on attend. Donc, interprétez qu'est-ce que Ami pouvait attendre ? Pourquoi est-ce qu'elle se dit cela ? Et puis, le cercle de lecture ? 10 minutes. Jour 7, l'assaut du Kajibi. L'assaut du Kajibi, c'est le dernier chapitre. Celui-ci, il va être lu entièrement par le maître, d'abord, et divisé en deux parties, d'abord une première partie et puis une seconde partie. Donc, pareil, on résume les chapitres précédents. L'enseignant lit la première partie, ça va durer une quinzaine de minutes jusqu'à la guirlande de Noël. Donc, explication, discussion, et on va demander aux élèves de reformuler à la première personne ce que disent Rosa et sa maman. Et ça, c'est une occasion de travailler le passage du discours indirect au discours direct. Je vous le lis. Alors, Rosa m'a dit qu'elle voulait sortir le soir et que maman le lui avait interdit, qu'elle aussi elle avait bien besoin d'un Kajibi. donc on va demander aux élèves de passer au discours direct. Je vous laisse sortir le soir et maman me l'a interdit. Et moi aussi, j'ai bien besoin d'un Kajibi. Et même chose pour la maman, on va donc travailler ce passage-là à propos de, enfin, on va travailler le discours direct et le discours indirect à partir de la reformulation de ce que disent Rosa et sa maman. On traitera une inférence qui est une inférence qui renvoie à l'expérience du lecteur et aux connaissances du lecteur. C'est-à-dire que cette maman, elle n'oublie quand même pas de nourrir sa fille même si elle est enfermée dans le Kajibi et elle lui prépare son repas sur un plateau. Elle a placé mon plateau du soir par terre. Mais tout cela n'est pas dit qu'est-ce que c'est que le plateau du soir, pourquoi y a-t-il un plateau du soir par terre. Tout cela a besoin d'être déduit, d'être compris et donc on va traiter cette inférence. La deuxième partie de la lecture de l'enseignant, celle qui va jusqu'à la fin, donc on reformule, on commente, on fait le lien avec l'illustration, cette illustration qui montre que cette famille, je vous la montre, que cette famille qui ne s'écoutait pas et dans laquelle au début du texte tout le monde partait de son côté, cette famille-là se trouve réunie chaleureusement dans un tout petit espace où justement ils vont apprendre d'abord le silence puis ensuite à s'écouter. Donc faire le lien avec l'illustration et puis on discutera la question du manuel, pourquoi peut-on avoir besoin d'un kajibi qui est la question de la fin du texte. et le cercle de lecture va préparer la présentation, les cercles de lecture vont préparer la présentation du lendemain. Donc nous passons au jour 8 et le jour 8 sera occupé par le cercle de lecture, les cercles de lecture et le travail sur le cahier. Pour commencer le travail, on prendra connaissance de la page compréhension du cahier parce que cette page compréhension va permettre au cercle de lecture d'amorcer la discussion. Donc le travail, la page compréhension du cahier, c'est celle-ci. Dans son kajibi, amis ressemblent beaucoup d'émotions différentes. Pour chaque émotion, on recopie une phrase du texte, l'énervement, la tristesse, l'ennui, la peur, l'étonnement, la honte, la fierté, le plaisir. Une fois qu'on a pris connaissance de ce qu'on va faire dans la page compréhension du cahier, les cercles de lecture vont présenter leur travail et on va discuter. Alors d'abord, le groupe chargé du résumé qui permet de revisiter le texte entièrement. Puis le groupe chargé du personnage qui permet de voir l'évolution du personnage et de montrer comment ce personnage passe par divers sentiments, diverses émotions, ce qu'elle ressent au fur et à mesure de cette aventure. Les émotions, et on va insister sur cet aspect et en particulier sur les moments où ces diverses émotions sont ressenties. Puis les phrases importantes, les mots, les questions. Donc, les cercles de lecture vont présenter successivement leur travail et le travail sur le cahier conclut cette séance qui est une séance longue puisque le travail sur le cahier en général est prévu pour une séance de 45 minutes. Et nous avons, comme au CE2, des semaines de révision. Que peut-on faire pendant ces semaines de révision ? Alors, on peut d'abord écouter et réécouter le texte entier sur le CD. On peut développer des activités de vocabulaire autour des mots que le cercle de lecture a relevé. Alors, des activités de vocabulaire, c'est-à-dire des activités d'explication, des activités de champ lexical, des activités de famille de mots, des activités d'enrichissement du vocabulaire. On va récapituler, on peut récapituler le vocabulaire des émotions et pas seulement le nom des émotions mais aussi le nom de toutes les manifestations de ces émotions à la tristesse, pleurer, la déception, boudé, etc. On va réétudier en détail quelques passages qui ont été relevés par le cercle de lecture. Vous vous rappelez qu'il y avait un cercle de lecture responsable des passages. Eh bien, ces passages, on va revenir dessus, on va les étudier en détail. Ils vont nous expliquer pourquoi ils les ont choisis, quels ont été leurs motifs de les choisir, ce qu'ils en pensent. On réétudiera ces passages en détail. Si on pratique par ailleurs un carnet ou un journal de lecture, chaque élève peut écrire dans son carnet ses impressions sur le texte. On discutera aussi des liens que le cercle de lecture chargé des émotions a pu faire avec la vie. Vous vous rappelez, on disait, est-ce que tu as déjà rencontré ça autour de toi, est-ce que tu as déjà éprouvé ça, est-ce que tu as déjà vécu quelque chose qui ressemble à ça autour de toi à l'école, est-ce que tu as déjà lu ça dans un livre, est-ce que tu as déjà vu ça à la télévision. Donc, tous ces liens faits avec la vie, on peut prendre du temps pour les discuter. Et puis, on va, si l'on peut, et c'est sans doute un travail important mais très intéressant, retrouver ce que l'on a appris sur les émotions dans les autres lectures alors qu'on ne s'est pas intéressé particulièrement aux émotions dans les autres lectures, c'est-à-dire, on les a vues passer au fur et à mesure qu'on lisait mais on n'a pas pris le temps d'y réfléchir comme à une unité de sens. Donc, on peut revenir sur les autres lectures et construire un tableau récapitulatif des émotions qui n'est pas ici. Bon, mais tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, Ah si, je sais où il est, pardon. Je sais où il est. Le voilà, le tableau des émotions. Il est ici. Et donc, vous voyez, on va vous y aller peut-être pas très bien mais on a toutes les émotions que l'on a rencontrées au cours de nos lectures jusqu'à Amie. La colère, et ici, vous avez où on l'a rencontrée dans Robo mais pas trop, dans quelles circonstances on a rencontrée la colère, c'est-à-dire par exemple quand la maman d'Adam apprend que le directeur est invité chez eux alors que leur robot ne fonctionne pas ou bien quand la maîtresse se trouve devant Adam et que Adam répète sans pouvoir s'en empêcher sûrement et que la maîtresse se mette en colère. mais on a aussi la colère dans Kevin et le chat sauvage quand le chauffeur refuse de s'arrêter pour sauver le chat sauvage c'est-à-dire le jeune lynx qui est blessé sur le bord de la route. Donc on pourra relever pour chaque texte qu'on a lu l'émotion qui correspond et la circonstance dans laquelle cette émotion apparaît. L'énervement dans une bouteille à la mer ou bien dans « Prends ton temps » l'excitation dans « Drôle de bus pour la rentrée » la tristesse à nouveau dans « Robot n'est pas trop » dans « Une bouteille à la mer » dans « Kevin et le chat sauvage » dans « Pas de pitié pour la pitié » la timidité « Et toi es-tu normal ? » etc. Donc on peut faire pendant ça va prendre pas mal de temps mais dans les semaines de révision on peut consacrer du temps à relire un texte ou une partie de texte où on peut distribuer les textes entre différents enfants les différents groupes d'enfants et leur demander de relever des émotions dans ce texte-là et non seulement l'émotion mais les circonstances dans lesquelles l'émotion arrive. Et nous passons au texte documentaire du CM2. « C'est quoi le patrimoine ? » Vous trouvez ici la première page. « C'est quoi le patrimoine ? » Je vous rappelle les objectifs de compréhension et les stratégies que nous avions déterminées pour ce texte-là. L'objectif de compréhension c'est la catégorisation et l'organisation des informations et la représentation de cette organisation des informations sous forme de cartes conceptuelles. Les stratégies de compréhension identifier des mots-clés distinguer un concept et ses exemples attribuer des titres. « C'est quoi le patrimoine ? » Donc, nous avons vu la première page. Dans la première page, la division va se faire en deux jours. Le jour 1, on va lire jusqu'à la fin du texte surligné, cette dernière partie lu par les élèves. Le jour 2, on ne travaillera que ce petit texte, mais il y aura tout un travail de mise en place des concepts qui va être long, enfin en tout cas important à faire et qui va permettre aux élèves de bien comprendre comment on construit des concepts à partir d'une lecture documentaire, bien sûr. Alors, le jour 1, on va commencer par une lecture silencieuse du texte par les élèves, puis une lecture de l'enseignant. Ça va durer à peu près dix minutes. Les élèves disent ce qu'ils ont retenu, signalent les mots qu'ils n'ont pas compris et recherchent d'abord le sens de ces mots grâce au contexte. On précisera en particulier le sens des mots inventaires, mérovingiens. J'ai mis la définition ici parce que cette définition n'est pas dans le vocabulaire donné, mais on appelle l'âge mérovingien ou l'époque mérovingienne, une époque historique entre 400 et 800 après Jésus-Christ. Le bocage et le mot gastronomique. On réfléchira sur la question du titre. La question du titre, c'est quoi le patrimoine ? Et on se demandera comment cette page qu'on a lue répond à la question du titre. Puis, l'enseignant lit le deuxième paragraphe. paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est celui-ci. Quand on parle de patrimoine, on pense tout de suite château, maison, église, etc. L'enseignant lit le deuxième paragraphe et on va commencer le travail de catégorisation et de conceptualisation. On va rechercher les mots-clés. architecture, œuvres d'art, richesses archéologiques. Et on va organiser le paragraphe sous forme de tableau. Alors, le titre qui figure ici sur ce tableau, il ne va pas pouvoir être dégagé tout de suite. Il est ici parce que le tableau, je vous le présente complet. Mais ce titre, il va être inféré à partir de la définition du patrimoine immatériel dans le paragraphe suivant. C'est-à-dire en prenant appui sur la connaissance de la formation des mots, sur l'opposition entre matériel et immatériel, les mots de sens contraire. Et donc, au moment où on va faire ce tableau dans le jour 1, on laissera vide cette ligne, la ligne du titre, et on la complétera après le travail sur le paragraphe suivant. Donc, l'architecture, les mots-clés, architecture, œuvres d'art, richesses archéologiques. Ce qu'on en apprend dans le texte, qu'est-ce qui relève de l'architecture, les exemples. Qu'est-ce qui relève des œuvres d'art ? Qu'est-ce qui relève des richesses archéologiques ? Nous commençons à distinguer un concept et ces exemples. Les élèves vont lire comme nous l'avons vu le troisième paragraphe. Ici. C'est dans ce paragraphe qu'on va voir apparaître le mot patrimoine immatériel. Donc, à nouveau, lecture du paragraphe, et à nouveau, on va centrer le travail sur la catégorisation et la conceptualisation. Donc, on va chercher les mots-clés, chansons et légendes, langue, savoir-faire. On va relever le mot qui catégorise tout cela, qui réunit tout cela, concept surordonnant de ces concepts-là. Patrimoine immatériel. Et on va relever aussi son explication dans le texte. Et on organise le tableau. Patrimoine immatériel, chansons, langue, savoir-faire. On laisse les colonnes vides parce que ce sera tout le travail du lendemain. Et on réfléchit à deux questions. Pourquoi risque-t-on de perdre le patrimoine immatériel et comment peut-on le conserver ? Quand on a fait cela, on revient au paragraphe précédent parce que maintenant, on peut nommer le patrimoine du paragraphe 2 patrimoine matériel. Donc, on observe la construction du mot immatériel. Quel est son contraire ? Et on inscrit le titre patrimoine matériel en tête du premier tableau. On donne un titre aux deux paragraphes et la leçon se conclut ainsi. Le jour 1 se conclut ainsi. Nous passons au jour 2. Le jour 2, c'est ce tout petit texte. Ce tout petit texte. Donc, vous voyez, il y a très peu de choses à lire. Ça peut être lu par les élèves, ça peut être lu par l'enseignant, peu importe. Nous, nous avons proposé que ce soit l'enseignant, mais ça peut être aussi par les élèves. Pardon. Donc, comme pour tous les textes, comme pour toutes les lectures, on rappelle déjà la lecture du jour précédent. On retrouve les mots-clés, on retrouve quelques exemples. on peut s'appuyer sur les tableaux qu'on a fait. Ça va durer 2 minutes. Les élèves lisent les deux paragraphes de la fin de la page. Ça va durer, ce travail-là va durer entre le temps de lecture et le temps de travail environ 10 minutes. Donc, le paragraphe 1 va permettre de donner le nom patrimoine naturel parce que le concept n'existe pas, il n'y a que les exemples. Donc, patrimoine naturel. Donc, le patrimoine qui est composé des paysages et ce que le texte nous apprend, c'est que tous ces paysages ne se ressemblent pas. Donc, on va catégoriser et distinguer la nature sauvage et la nature transformée par l'homme. Alors, la nature sauvage, les montagnes et les parcs naturels, la nature transformée par l'homme, le bocage, les plaines, les marais salants. Le bocage, ce sont des unités de culture, des champs de culture qui sont entourés de petits arbustes, de petites haies d'arbustes. L'avantage des haies d'arbustes dans le bocage étant de retenir l'eau de pluie et donc de favoriser la culture par l'irrigation de la terre. Donc, la nature sauvage, montagne, parcs naturels, la nature transformée par l'homme, le bocage, pleine, marais salants. Et on va donner un titre au paragraphe 1. Les élèves lisent le paragraphe 2 et on va discuter. Est-ce que la gastronomie c'est du patrimoine matériel ou immatériel ? On ajoutera une colonne au tableau patrimoine immatériel avec le titre gastronomie. Et puis, il y a une illustration sur cette page qui est un musicien. ici. Et donc, on discutera pour savoir si cela se situe dans le patrimoine matériel ou dans le patrimoine immatériel en concluant que les instruments anciens appartiennent au patrimoine matériel mais que la musique que l'on joue sur ces instruments appartient au patrimoine immatériel. On va demander aux élèves de chercher des exemples pour chacune des trois catégories des trois tableaux dans ce qu'ils connaissent. Dans ce qu'ils connaissent de leur ville, de leur région, de leur pays, de leur coutume, de leur métier. On catégorise toutes les propositions et on les inscrit dans le tableau. On finit la séance en revenant sur le sous-titre de la page et le poème de Prévert. Le patrimoine dans tous les sens est ce petit morceau du poème Inventaire de Prévert. L'important, c'est de comprendre que quand on parle de patrimoine, on parle de beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de rapports les unes avec les autres comme dans l'inventaire de Prévert qui vont un peu dans tous les sens qui n'ont pas beaucoup de rapports les unes avec les autres mais aussi le patrimoine dans tous les sens qui s'adressent à tous nos sens la vue, le goût et l'odorat pour la gastronomie, le toucher. Nous passons au jour 3. Eh bien, le jour 3, on ne lit pas. Le jour 3, on ne lit pas, en tout cas, pas le texte du manuel mais on va apporter aux élèves des documents, des documents sur leur ville, sur leur région, sur leur pays et on va leur demander de classer les éléments du patrimoine. Alors, comment trouver ces documents ? Je pense que vous en avez tous des documents sur les richesses de votre ville, de votre région et de votre pays mais sachez aussi que pour chaque pays, il existe des documents de l'UNESCO et des sources gouvernementales qui recensent les différents éléments inscrits au patrimoine de l'humanité. Donc, on va travailler en petits groupes et on va continuer à remplir les colonnes des tableaux avec les éléments du patrimoine qui sont les éléments du patrimoine local, du patrimoine que les élèves connaissent ou peuvent connaître ou pourront connaître tout près de chez eux. On arrive au jour 4. Le texte du jour 4 sera lu entièrement par les élèves. La première partie en lecture silencieuse reprise par l'enseignant, la seconde partie en lecture à haute voix. Donc, lecture silencieuse par les élèves, reformulation, explication, les mots difficiles, etc. Lecture à haute voix par l'enseignant. On va étudier la comparaison. Le patrimoine, ce sont nos racines. En quoi consistent les racines de quelqu'un ? On va dégager l'idée générale du texte qui est et qui sera enrichie par la suite qui est dans ce texte-là nous avons tous un patrimoine mais le patrimoine n'est pas le même pour tous. Il dépend de l'endroit où nous vivons. On va étudier les illustrations et les illustrations ici présentent un patrimoine architectural inscrit à l'inventaire de l'UNESCO ou patrimoine universel de l'UNESCO qui montre que l'architecture dans différentes régions du monde utilise les ressources naturelles locales. On utilise la terre, on utilise le bois, on utilise la pierre, les ressources naturelles locales. donc on va pouvoir étudier les illustrations qu'elles sont les ressources naturelles des régions de ces habitations et on donnera un titre au paragraphe. Je t'ai déjà passé au paragraphe 2. On poursuit par l'écriture du paragraphe 2, lecture par l'enseignant puis lecture à haute voix par les élèves. On va dégager l'idée générale. L'idée générale, c'est le patrimoine de chacun a une valeur universelle. Rappelez-vous l'idée générale, la première partie de l'idée générale dans le paragraphe 1. Nous avons tous un patrimoine, mais le patrimoine n'est pas le même pour tous. Mais le patrimoine de chacun a une valeur pour tous. Ça a une valeur universelle. Voilà le sens de cette page. Nous avons tous un patrimoine, le patrimoine n'est pas le même pour tous, mais le patrimoine de chacun a une valeur pour tous, universelle. On va discuter ce que veut dire aimer son patrimoine. On va faire le lien avec la vie. Est-ce que les élèves ont déjà eu l'occasion de découvrir le patrimoine d'un autre pays ? Alors, soit dans le voyage, soit dans des lectures, soit à la télévision, soit au cinéma. Donc, est-ce qu'ils ont déjà eu l'occasion de découvrir le patrimoine d'un autre pays ? Oui, soit dans des encyclopédies, dans des textes documentaires, etc., en regardant des vitrines d'agences de voyage, en ayant des clients touristiques. Donc, est-ce qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir ce patrimoine ? Est-ce qu'on a déjà eu l'occasion de faire découvrir à d'autres notre patrimoine ? Est-ce qu'on a reçu dans la famille des gens, des amis, des étrangers à qui on a montré quelque chose de précieux dans notre ville, dans notre ville, à qui on a fait goûter un plat local ou même un plat familial avec qui on a visité un monument de notre ville, etc. Et puis, on termine en donnant un titre à ce paragraphe. et on passe au jour 5. Le jour 5 va concerner les métiers du patrimoine. Qui fait quoi aux sources du patrimoine ? Une partie du texte sera lue par l'enseignant, l'autre partie du texte sera lue par les élèves. Donc, le jour 5, premier paragraphe, lecture par l'enseignant. On reformule, on explique, etc. Enfin, tout ce qu'on fait d'habitude. on dégage l'idée générale. L'idée générale, c'est le travail des archéologues. On va s'interroger, on va organiser l'information de quel type de patrimoine les archéologues s'occupent-ils et comment travaillent-ils. Et on va catégoriser les informations, les lieux, les méthodes de travail, les qualités nécessaires et la transmission. Et on donne un titre au paragraphe. On passe au paragraphe 2. Les élèves lisent le paragraphe. C'est le paragraphe qui est lu par les élèves. Ils reformulent, ils expliquent. On relève l'idée générale, le travail des ethnologues. On rappelait, le premier paragraphe, c'était le travail des archéologues. Même question, de quelle forme du patrimoine les ethnologues s'occupent-ils ? Comment travaillent-ils ? Et on va catégoriser les informations de la même façon, les lieux, les méthodes de travail, les qualités nécessaires, la transmission. On donne un titre au paragraphe, qui sera le titre de l'idée générale, le travail des ethnologues, et on rassemble les connaissances de ces deux paragraphes dans un tableau. Les archéologues, où travaillent-ils ? Comment travaillent-ils ? Quelles sont les qualités nécessaires à ce métier ? Et comment transmettent-ils ce qu'ils ont découvert ? Même chose pour les ethnologues. Et à partir de la lecture de ce tableau, on va distinguer les ressemblances et les différences entre les deux métiers. Est-ce qu'ils travaillent aux mêmes endroits ? Est-ce qu'ils ont les mêmes méthodes ? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir les mêmes qualités ? Est-ce qu'ils se transmettent de la même façon ? Il y a des points sur lesquels ils vont beaucoup se ressembler, d'autres points, évidemment, sur lesquels leur travail est bien différent de celui de l'autre. Jour 6. Voici le jour 6. Dernier chapitre. Une mémoire à partager. Le texte est divisé en deux temps. Le premier, à partir de la lecture de l'enseignant. Le second, à partir de la lecture des élèves. Donc, premier temps, à partir de la lecture de l'enseignant. Alors, toujours la même chose, on reformule, on explique, etc. Et on va relever les mots-clés pour définir le métier de conservateur. De conservateur, pardon. Toutes les fois que c'est possible, on utilisera un procédé lexical qui est le procédé de nominalisation qu'on a travaillé en vocabulaire dans le CMA. Donc, toutes les fois que c'est possible, on transformera le verbe en un nom. Du genre, ils organisent des expositions, organisation d'exposition. On va traiter une inférence. Tout mettre en œuvre. C'est-à-dire, que doivent faire les conservateurs ? Ils doivent tout faire pour conserver le patrimoine. Ils doivent tout mettre en œuvre pour conserver le patrimoine. Donc, que doivent faire les conservateurs pour conserver le patrimoine ? Et on va faire le lien avec la rubrique Écoute active du cahier. Puisque dans la rubrique Écoute active du cahier, les élèves vont écouter un texte issu d'un document qui s'appelle le kit de survie du patrimoine, document dans lequel on explique en détail ce que font les conservateurs et comment les musées sont organisés pour conserver le patrimoine. Donc, on fera le lien avec ce que les élèves ont fait dans la rubrique Écoute active du cahier. On se demandera sur quelle forme de patrimoine le conservateur travaille et on donnera un titre aux deux paragraphes qui sera évidemment l'idée générale du métier de conservateur. Les élèves lisent la seconde partie alors même chose reformulation explication et on va catégoriser. Donc là, on n'est plus sur les métiers de conservation mais on est sur les guides et les folkloristes. Donc, comment travaillent-ils et sur quelle forme de patrimoine travaillent-ils ? Et on rassemble dans un tableau ce qu'on a appris des métiers du patrimoine. Les archéologues, les conservateurs, les guides travaillent sur le patrimoine matériel. Les ethnologues, les folkloristes, c'est-à-dire ceux qui relèvent les folkloristes, c'est-à-dire ceux qui relèvent des légendes, des coutumes, ceux qui relèvent aussi des mélodies, des chansons transmises oralement de génération en génération. Cela travaille essentiellement sur le patrimoine immatériel. Le jour 7, on rassemble tout ce qu'on a appris sur le patrimoine dans une seule représentation qui va être une carte conceptuelle. Alors, comment va-t-on faire ? On reprend les différents tableaux, on les relit, on les commente, on s'assure que tout est bien en place dans la compréhension de ces différents tableaux, que cela la renvoie bien pour chacun à ce qu'il a compris dans la lecture. Et on construit la carte conceptuelle en y plaçant au fur et à mesure les informations importantes. Dans le texte qui est proposé aux élèves, on n'a pas traité, on n'a pas travaillé, le texte n'a pas proposé, les métiers du patrimoine naturel. Mais on peut les rechercher, on peut les rechercher, les métiers du patrimoine naturel, le géologue, le géographe, etc. et on peut aussi rajouter d'autres métiers, des spécialistes du passé, par exemple, les historiens, les préhistoriens, les paléontologues. Tout cela, c'est en fonction de l'intérêt des élèves, c'est-à-dire qu'on peut très largement élargir, on peut élargir, si les élèves sont passionnés par ce travail, on peut tout à fait élargir et rechercher un peu au-delà du texte, au-delà des informations proposées par le texte. Et donc, voilà la carte conceptuelle. Donc, de quoi parlons-nous ? Du patrimoine. Quels sont les différents aspects du patrimoine ? Le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel, le patrimoine naturel. Pour chaque patrimoine, quels sont ses domaines ? De quoi s'occupe-t-il ? L'architecture, les œuvres d'art, les richesses archéologiques pour le patrimoine matériel. Quels sont ses métiers ? Archéologue, conservateur, guide, restaurateur, historien. Même chose pour le patrimoine immatériel. Même chose pour le patrimoine naturel, et c'est là qu'on a ajouté ces domaines, on le sait, mais ces métiers, on peut aller les chercher, forestier, géographe, écologiste, on peut ajouter des géologues, etc. Et puis, ce qu'on apprend en plus dans notre texte documentaire, la fonction du patrimoine pour les humains. Nos racines, c'est notre passé, notre mémoire, et son universalité, c'est quelque chose qui se partage avec tous les hommes. c'est à la fois très local, très personnel, les racines de chacun, le passé et la mémoire de chacun, et en même temps, très universel. Voilà la carte conceptuelle qui reprend les liens, qui met en évidence les liens entre ce qu'on a appris, si vous voulez, du concept de patrimoine, et les liens qui unissent les différents aspects de ce concept. Le jour 8, on travaille sur le cahier, alors on prend connaissance des questions du cahier, on peut réécouter le texte lu par l'enseignant ou lu sur le CD, et on a le travail écrit à la suite, bien sûr, d'un échange oral, d'une discussion sur les questions auxquelles on doit répondre. Pendant les semaines de révision, on pourra approfondir les recherches sur le patrimoine local, lire, bien sûr, le dossier de lecture, et reprendre les différentes représentations, tableau, carte conceptuelle, ce que l'on a construit, tableau et carte conceptuelle pour restituer une partie du texte. Voilà, nous en avons fini avec les textes intégraux. J'espère qu'à la suite de ce long travail, vous serez un petit peu plus à l'aise avec les textes intégraux. avec la lecture des textes intégraux. Partagez toujours cette lecture avec vos élèves. Si vous avez de très bons lecteurs, vous pouvez leur demander de préparer un passage qu'ils liront à leurs camarades, mais si vous le faites, assurez-vous toujours que cette lecture est suffisamment claire et suffisamment fluide pour qu'il n'y ait pas de problème de compréhension chez les auditeurs. Centrez-vous toujours sur la construction de la compréhension au fur et à mesure de l'avancée dans le texte. De cette façon, vous donnerez à vos élèves l'envie de lire, le plaisir de bien comprendre ce qu'on lit et le plaisir d'apprendre en lisant. N'hésitez pas à poser des questions à Marc qui répondra ou qui me les transmettra. Et merci beaucoup de votre attention. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada